Dans ce laboratoire de l'Université Kabara, dans le comté de Nakuru de Nairobi, Feft Wadia, une étudiante de 24 ans et ses camarades, travaillent sur des herbes qu'ils ont récoltées dans la nature afin de les rendre comestibles. Après avoir récolté l'herbe, nous la lavons pour enlever les impuretés. Après l'avoir lavé, nous la séchons. Après le séchage, nous la broyons pour en faire une poudre. Après le broyage, nous ajoutons nos enzymes. Ensuite, nous la mettons dans le réacteur. Une fois que la réaction a eu lieu, nous la retirons et la mettons dans la centrifuge où nous allons séparer l'amidon de la solution. Ensuite, nous la mettons dans le four pour la sécher. Après l'avoir retirée, nous effectuons un test d'amidon pour confirmer qu'il s'agit bien d'amidon. Après cette confirmation, nous ajoutons d'autres nutriments pour le fortifier. Toutes les espèces d'herbes peuvent être utilisées tant qu'elles ne sont pas toxiques. Mais les étudiants ont décidé de se spécialiser dans le bermuda et le seigle car ces graminées résistent à la sécheresse et aux inondations et leur récolte ne dure que deux mois. Le produit final, qui sera une farine d'amidon, peut être utilisé en lieu et place de la farine de maïs ou du blé. Faith Wandia et ses camarades ont néanmoins testé leur produit pour s'assurer qu'il est bien comestible. Nous avons déjà testé notre produit dans le laboratoire de l'université et nous avons confirmé qu'il est propre à la consommation humaine. Nous attendons maintenant l'autorisation des autorités compétentes avant de commencer la production de masse. Le coût de production d'un kilo de notre farine est de 19 centimes de dollars et elle sera vendue au détail pour 30 centimes. Selon Stephen Otieno, expert en sécurité alimentaire, le monde est loin d'atteindre les objectifs d'éradication de la faim et de telles richesses sont les bienvenues. Le monde n'est pas en mesure d'atteindre les objectifs de développement durable visant à mettre fin à la faim et à la maltrition d'ici 2030. C'est pourquoi il est très encourageant de voir les innovations des étudiants, notamment ceux qui transforment l'herbe en amidon comestible. Si vous regardez les tendances mondiales, vous verrez que la viande est également produite dans les laboratoires et c'est pourquoi je pense qu'il est très important que cette recherche et cette innovation soient encouragées parce que cela pourrait potentiellement aider à mettre un terme à la faim dans le monde. Environ 811 millions de personnes souffrent de faim dans le monde selon les Nations Unies et de telles innovations peuvent jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la faim.